bonjour c'est grifox je vous retrouve pour ce deuxième combat de coliseum de la journée cette fois ci en panda et kaflip et niripsa et on joue contre yop et nikra donc j'ai mis mais j'ai mis mes esquives pa contre cette compo clairement qui risque d'avoir un retrait assez conséquent notamment le l'écras retrait qu'on voit quand même pas mal encore avec percutante et c'est écrasante je crois l'autre bref en tout cas du retrait qui sort un peu dans tous les sens est ce que j'irai pas chercher liable tout de suite je peux faire ça allez je vais on va y aller bolzy hop en espérant qu'on n'ait pas de souci sur les sorts mais là ça a l'air d'aller parce qu'il a toujours des petits soucis hop là boum allez on va partir directement sur le yop donc là on part sur quelque chose de très très agressif est ce que j'ai un moyen de me rapprocher pas tant que ça on va mettre une vue le nez et une flasque pourquoi je veux le nez au lieu de au lieu de vague à l'âme c'est parce que j'ai envie de taper plutôt sur l'érosion donc là l'écaflip qui va arriver va pouvoir directement éroder et ensuite ensuite cogner assez fort on a un joli skin en face c'est assez sympa bon les esquives pa sont assez faibles donc ça veut dire peut-être qu'il ya quand même assez peu de sagesse et que ça part plutôt sur un mode sur un mode assez agressif on va on va le découvrir assez vite bon mon panda du coup est très exposé je vais essayer de le maintenir en vie mais là ça va ça va clairement rush j'aime beaucoup le mode tactique qui change de couleur selon les maps ça c'est vraiment très agréable c'était urgent de le faire parce qu'avant c'était vraiment dégueulasse franchement sans vouloir être méchant envers les personnes qui ont fait ça c'était c'était un gros problème moi j'en pouvais plus hop donc l'érosion qui passe tout de suite je pense que je vais y aller à la mésaventure à moins que je ne mette un lapement le lapement qui tape un poil moins fort mais qui pourrait peut-être mettre un peu de retrait pm moi je vais plutôt y aller vraiment full dégâts à la mésaventure hop parce que bon retrait pm on s'en fout un petit peu et surtout j'ai pas des tonnes de retrait donc ça va ça sera pas forcément très utile là il ya mon ami qui va enchaîner derrière le diop va certainement se remettre à distance ce qui veut dire que je gagne encore un tour sans me faire éroder à moins qu'il y aille sur le sur le panda mais non il érode pas c'est un peu surprenant il a l'air de jouer à la fureur la bonne nouvelle c'est que si le placement reste à peu près comme ça et il a l'air d'être de préféré taper que de se mettre en sûreté ça veut dire qu'avec le panda je vais pouvoir le ramener dès mon tour suivant et à nouveau l'isoler donc là au niveau du placement ça peut être ça peut être assez dangereux pour eux hop le petit mot le petit mot galvanisant qui est vraiment très efficace je vais mettre peut-être un peu de boost pm sur les cas non je vais plutôt y aller là dessus une maîtrise pour la suite et le petit sélectif qui va mettre un poil de soin sur le panda parce que mon panda n'est pas invincible il est même assez fragile donc j'essaie de ne pas trop l'exposer est-ce qu'on a du nébuleux en face quelque part on n'a pas de nébuleux sur le cra pas ici non plus peut-être sur le yop non pour prabyssal il n'y a pas l'air d'avoir de nébuleux en face bon tiers de barrage bon pour l'instant j'ai pris des gros dégâts sur le point là mais je vais essayer de faire en sorte de gérer ça ok c'est parti hop on va venir le mettre par ici qu'est ce que je vais faire je vais lui mettre peut-être une vue le nez ouais je vais vue le nez à nouveau quoi qu'il joue après c'est l'enni je pense que vu le nez double éthilo ou même peut-être un oasta j'aurais aimé pouvoir bloquer l'enni un peu mieux que ça bon c'est pas grave on va juste mettre un oasta et je vais faire un peu de protection quand même bon le panda n'a pas beaucoup de rocks donc c'est pas forcément utile d'aller en full dégâts par contre là si le silica peut taper derrière ça va vraiment faire très mal c'est même possible que je passe un kill assez vite j'aurais pu bloquer davantage l'enni avec le oasta mais j'ai préféré vraiment fuir avec le panda lenni qui met la prêve de toute façon là ça a l'érosion que ça se joue donc bon je m'en fous un petit peu il a à nouveau il n'a pas érodé le panda j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de joueurs qui n'ont pas trop le réflexe d'éroder en plus avec un yuppé qu'il ya que 10% qui va partout mais bon avec up et cry peut m'éroder à 40% sans trop trop de soucis alors il replace son lapin plus en avant encore une fois j'ai l'impression qu'il néglige l'érosion parce que là il a mis plein de bouclier mais il n'a pas des buff l'héros quoi donc bon bah ça risque de lui coûter cher quand même moi du coup je vais me faire un rugissement c'est bien 3 pa chatons je vérifie oui 3 pa donc rugissement audace audace esprit ragerai les dégâts les dégâts de mon éca c'est n'importe c'est vraiment n'importe quoi les écaflip là hop il y aller comme ça voilà comme ça je suis le petit chaton je pensais pas que j'allais mettre autant de gars bon j'aurais pas pu passer le qu'il a mais j'aurais pu partir encore sur plus de rocks et si j'avais pas placé le chaton mais là ça me booste 300 puissance et pour la suite ça va vraiment être ça va vraiment être dangereux 300 puissance c'est vraiment énorme 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 donc là il va à nouveau sur mon panda il a peut-être la chaîne précis alors j'ai peut-être été un peu un peu confiant quand même là c'est possible qu'il me termine on va voir ça abonnent ça a l'air de ça a l'air de passer à moins que l'affichage soit buggé sur les pa mais non führer une anti j'imagine ou une concentration dans une anti bon ouais effectivement c'était quand même assez assez violent mais moi je pense que là je vais passer le kill sur le job voilà qui corrompu qui passera avec les vulné franchement on s'éclate on s'éclate complètement je vais y aller là dessus on va mettre le sélectif je vais plutôt les mettre sur le panda pour maximiser le soin ensuite un mot de solidarité qui est qui met un soin vraiment monstrueux pour un pa et un petit déroutant hop voilà ce qui fait que a priori je suis pas en danger de mort immédiat je vais laisser les nids ici pour pas bloquer le passage du panda et bah manque le cra il arrive à passer un kill bah bon je pense pas qu'il fasse 2400 quand même si je vous rends un acro abyssale on faut que je fasse attention quand même parce qu'il a l'air d'avoir du dégâts en face donc je suis pas non plus enfin le colis n'est pas terminé et a priori si je joue la sécurité il devrait pas y avoir trop de soucis mais c'est pas c'est pas quand le gap est mort qu'il faut éroder c'est bien déroder mais pas pas tour 3 ça c'est le problème souvent qu'on rencontre j'ai bien envie de rapprocher les nids tout ce qu'il a des boosts les nids ouais je vais le débuff tiens hop on va mettre une petite cure juste histoire de vraiment être dans la sécurité j'ai pas envie de perdre le panda cascade ça me rapproche de moi ça me rapproche pas mal hop je vais juste mettre cascade et vu le nez voilà comme ça on va pouvoir s'amuser avec l'éca derrière même s'ils débuffent les vues nez seront toujours actifs pour le tour de l'écaflip la libé ok donc là il va quand même rapprocher mon pointat de son crâne là les nids va partir en full soin dessus un clairement les nids qui a l'air d'être r j'ai pas vu j'ai pas vraiment vu ce qu'ils voulaient faire et comme en plus le soin le soin des modes o et r ont été nerfs sur les nids peut-être qu'il voilà il voulait jouer un peu air soutien mais il n'a pas forcément pu faire comme il voulait avec mon éca je vais venir bon déjà il faut remettre un trèfle avant toute chose hop j'ai une belle zone mais aventure là je pense que je vais aller en l'appement hop l'appement et double mais aventure là je prends ses invoques mais pas les miennes c'est nickel j'ai pas pris la peine d'héroder ici parce que j'ai espéré pouvoir passer le qu'il assez vite et qu'il allait pas trop faire durer mais j'aurais peut-être quand même dû bon c'est discutable moi je veux dire mettre un petit parce qu'un mot de jovence c'est utile ouais je vais lui mettre un jovence quand même on va rien négliger un il est hérodé donc jovence ensuite le stimulant après le sacrificiel qui augmente les soins ça c'est un peu la nouveauté du moment mais ça a l'air sympathique le solidarité qui me va lancer un gros gros soin à nouveau et je peux venir ici chercher la zone sélectif il est plutôt appréciable et 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 avec les niches je vais venir tacler hop est ce que est ce que le panda il fera du 1500 ouais les vulné sont encore actives c'est possible que je passe le kill sur 31% reste bon j'ai pas beaucoup de rocks mais j'ai quand même un peu de dégâts je suis pas non plus complètement ridicule avec le panda on va voir ça assez vite alors il remet l'héros il a bien raison et là vous voyez quand quand je me tape le panda ça soit une maison de perso ça c'est les effets du du mot sacrificiel que je trouve vraiment vraiment sympa comme sort c'est assez nouveau dans le gameplay any mais c'est tout à fait bienvenue empoisonné à nouveau bon le panda devrait s'en sortir qu'est ce que j'irai pas chercher je pourrais aller chercher une zone vague à l'âme mais je vais plutôt y aller en stabil c'est avec qui le lapin ouais c'est le sien on va faire comme ça stabil une flasque j'aimerais bien passer le kill encore une fois je sais pas si j'ai assez de dégâts ça c'est un poil trop léger 300 points de vie restant malheureusement les vulnés n'ont pas suffi mon panda qui est vraiment qu'il n'y a pas un mode pas un mode de roxer et là leur la reconstitution j'aurais dû héroder j'aurais dû héroder l'imbécile bon bah c'est pas grave voilà du coup maintenant c'est plus la peine d'héroder maintenant qu'il ya la roca qui est tombée quoique ouais non si trois tours on va taper on va taper comme un sac ce que est ce que je mets un rugissement non pas spécialement plutôt là y aller sur des audaces audace deux fois un esprit fait là hop une maison alors il faut quand même que je fasse gaffe à ce que mon ami soit pas trop tacler ça c'était pas très malin ça peut-être qu'un craps ouais non je vais taper je vais taper les nids les nids il a de quoi se détacler normalement ça sortira hop le chaton qui vient ici ouais bah ça devrait le faire ah bah non il aurait fallu qu'il y reste je veux juste refaire mon lapin un ralliement ici hop on va venir mettre un stimu sur les cas ouais ça devrait aller comme ça et déroutant sélectif voilà avec le avec le bonus de soins vous voyez quand même les soins passent assez bien mais c'était pas ultra propre ce que j'ai fait là j'aurais j'aurais dû moins exposé le panda et éroder les nids directement bon là quand même ce qu'il a pris sur le tour de l'eca c'est assez violent il reste plus grand chose même à la limite sim sim tue le point d'asse qui n'arrivera pas je pourrais terminer les nids sans problème derrière mais ne pas éroder sur un ami ça c'est le problème de jouer un perso comme on est cas qui tape tellement fort qu'on a envie de bourriner on a envie de voir du gros dégâts et souvent on manque de sagesse et on place pas l'érosion c'est un comportement qu'on voit souvent sur les gros roxers alors là il y va au tiers de barrage mais je prends pas les deux poux comme je suis ta vie bon les dégâts passent quand même assez bien mais à nouveau ça ne suffira pas là je vais simplement venir déjà karcham hop c'est ici on va venir chercher la petite zone au à galam c'est nickel comme ça hop est ce qu'il ya besoin de débuff quelque chose ici non pas spécialement je vais quand même me faire une petite bonbon ça pourrait éventuellement me servir ensuite moi je vais quand même lui faire une une soudure là on est vraiment là dans la sécurité pour le coup mais comme j'ai joué un peu trop gritty avant la soudure ça lui enlève un peu de puissance ça pourrait être sûr qu'il passe pas de kill derrière là j'ai plus mon trèfle je me le remet ainsi qu'on boost en puissance le chaton le chaton qui aura fait son petit travail pendant tout le combat de manière très appréciable je vais faire un rugissement ici voilà pour le coup pas besoin d'éroder quand il a juste un crâne en face regardez moi ça quoi 900 ici pour 3 pa là 3 mille c'est beaucoup trop puissant tout ça bon ben voilà est ce que c'est cumulable d'ailleurs le boost puissance de l'audace il me semble que non c'est juste 150 ce serait vraiment trop fort que ce soit cumulable mais c'est déjà pas mal du tout on va dire un petit gg hop et voilà donc pour ce deuxième combat de la journée où j'ai un petit peu varié la compo peut-être que je vais essayer de vous faire ça là pendant cette période qui suit juste la sortie des ligues de coliseum vous faire un peu plus de combat que d'habitude et essayez de vous proposer régulièrement des combats en eau avec ouji des combats avec avec l'ekaflip en roxer et roder et puis en variant sur le support entre panda et xellor et j'aimerais bien vous refaire un steamer aussi assez vite je suis en train de travailler sur un nouveau mode mais là c'est l'ekama qui me manque pour pouvoir concrétiser ça donc ça arrivera quand quand j'aurai les sous pour le faire tout simplement voilà écoutez j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt 1